On va reprendre donc une dizaine de lignes avant la fin. Donc il a été dit au nom de Rabbi Zerah qu'un mavoï dans lequel on s'est associé, si on n'a pas fait le chitouf du mavoï, parce qu'en fait le mavoï c'est une impasse, et une impasse elle débouche elle-même sur une cour, et cette cour-là elle donne sur les maisons. On parle d'une cour commune, donc si on veut pouvoir porter comme on l'a dit hier dans l'impasse, encore faut-il avoir associé toutes les habitants, toutes les habitations avoisinantes dans le hérouf, et ça s'appelle le chitouf mavoï, et ça me permet d'être métal-tel du mavoï jusqu'à la cour, et même de sortir un objet de chez moi, de le sortir dans la cour et ensuite de transporter dans le mavoï. Maintenant à mavoï dans laquelle on n'a pas fait ce chitouf-là, on n'a pas fait cette association-là, on aurait le droit de porter à l'intérieur, si on trouve un objet par terre, tout au plus quatre amotes. Abaye nous apprend que cette chose-là, Rabi Zera l'a dit, et il ne l'a pas expliqué. Ok ? Jusqu'à ce que vienne Rabi Zera l'a dit, il explique. On explique là justement nous. Donc voilà maintenant l'enseignement qui n'a pas été expliqué et que nous on va expliquer. La règle, elle paraît un peu paradoxale, donc c'est pour ça qu'il faut s'accrocher pour comprendre. On dit qu'un mavoï dans lequel on n'a pas fait le chitouf, l'association que j'évoquais précédemment, les personnes peuvent transporter dans l'impasse quand elles trouvent un objet par terre, donc elles peuvent transporter tout le long du mavoï. Donc un exemple, on trouve une montre dans le mavoï, on a le droit de la prendre du début du mavoï jusqu'à la fin du mavoï, du début de l'impasse jusqu'à la fin de l'impasse. Si on n'a pas fait le chitouf du mavoï, si on n'a pas associé tous les habitants pour pouvoir dire, pour ce Shabbat, on va pouvoir transporter dans cette impasse-là. Maintenant, on nous dit, si les habitants ont fait le hirouf des Hatserot, donc ils ont fait le hirouf des cours communes, sans avoir pour autant fait le chitouf de l'impasse, parce que je le rappelle encore une fois, on a des maisons qui donnent sur une cour qui elles-mêmes, elles donnent sur une impasse. Je peux très bien avoir fait le hirouf, une association des cours pour pouvoir transporter dans les cours, sans avoir fait le chitouf, sans avoir fait une association pour l'impasse. Si c'est le cas, si j'ai omis d'associer l'impasse pour pouvoir transporter à l'intérieur, alors à ce moment-là, je n'aurais pas le droit de transporter des objets qui se trouvent dans l'impasse. Ok ? Alors maintenant, on va expliquer pourquoi, quand je n'ai rien fait du tout, ça marche, et je peux transporter un objet qui se trouve dans l'impasse, donc qui avant Shabbat était là, et pendant Shabbat, je le vois, je peux le transporter. D'accord ? Ça, je peux le transporter quand il n'y a pas eu du tout de hirouf. Et lorsqu'il y a eu un hirouf pour les cours, les cours intérieurs, les cours communes intérieures, là c'est fini, je ne peux plus transporter dans le Maboy. Pour quelles raisons tout cela ? Il nous dit, Il a dit Donc, il pose la question qu'on vient d'énoncer. Quelle différence qu'il y a quand on a fait le hirouf des hirouf avec les maisons ? Donc, et qu'on a dit que c'est à sourd de transporter dans le Maboy. Comme ça, on peut dire Parce qu'en fait, les cours, d'accord ? Quand on a fait le hirouf pour les cours, on les a rendus des maisons entre guillemets. Autrement dit, avant on avait une maison, une cour. Quand on a fait le hirouf de la cour, c'est à dire qu'en fait la maison et la cour se confondent. Autrement dit, c'est comme si on avait, entre guillemets, une grande maison. Une grande maison. Puisque tout le monde s'est associé, ça veut dire qu'en fait, on a une maison avec une cour. Donc, c'est une grande maison. Donc, il dit, maintenant quand on a ça, il dit Et ça, en quoi ça se dérange ? En quoi à cause de ça, j'ai plus le droit de porter dans le Maboy ? Parce que, Or, Rav, il avait émis une règle comme ça, qu'on retrouvera dans en Maseret et Rovin, que pour pouvoir transporter dans un Maboy, encore faut-il là que ce Maboy donne sur des cours, au moins deux cours. D'accord ? Donc, vous allez, admettons qu'on prenne l'impasse comme ça. On va avoir une cour privée de deux parts et d'autres. Une autre cour privée. Et ensuite, ces cours privées là, elles donnent sur deux maisons. C'est la condition sine qua non po ra, afin de permettre, en fait, de pratiquer un chitouf et d'associer tout le monde et de transporter dans le Maboy. Or, ici, quand on réfléchit à la configuration, à la base, on a, comme j'ai dit, une maison, une maison, une maison, une maison, une cour commune et une impasse. Si les gens ont associé, donc en faisant le Hirouv, ils ont rendu un seul endroit, le Hatser. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, le Hatser, c'est une grande maison. Ok ? Donc, on va se retrouver dans une configuration, on va avoir une grande maison, une grande maison et là, ici, une zone comme ça. L'impasse. Donc, cette impasse-là. Ouais. Et donc, du coup, c'est plus... On retrouve plus la configuration que Rav impose. Parce que lui, il lui faut deux maisons minimum qui donnent sur une cour. Ok ? Qui elle-même donne sur une impasse. Comme maintenant, on n'a plus de cour, puisque la cour, elle est devenue maison, entre guillemets, puisque la cour, maintenant, elle s'est fondue avec la maison à cause du Hirouv, c'est devenu une seule même maison. Voilà pourquoi c'est interdit. Lagmar, elle dit, est-ce qu'on va expliquer comme ça ? Elle dit, m'a te kiffe là. Je me mets sur le bon endroit. Voilà. Elle dit, Justement, Lagmar va rejeter ça. Elle dit, Alors, ça, après, c'est la réponse de Lagmar. Déjà, on va expliquer ce qu'on vient de dire. Lagmar, elle dit comme ça. Lorsque les personnes, justement, pourquoi on va rejeter cette idée-là ? On va dire que c'est faux. Parce que là, je laisse sous-entendre que lorsqu'on n'a pas du tout de fait de Hirouv, ça fonctionnerait. D'accord ? J'ai dit, si on fait rien du tout, ça fonctionne. On peut porter à l'intérieur du mavoi. S'il y a un objet qui se trouve avant Shabbat, on pourrait le transporter d'une extrémité à l'autre dans le mavoi. Elle le fait remarquer Lagmar comme ça. Elle dit, Elle dit, mais attends, mais selon ce que tu viens de dire que Rav exige deux maisons qui donnent sur une cour, qui donnent sur un mavoi. Quand ils n'ont pas fait de Hirouv, c'est la même chose. Pourquoi ? Elle dit, n'ami, les hésines et les hésines et les hésines qui émanent d'estimer et d'amour. On va analyser les maisons qui n'ont pas fait de Hirouv avec les cours comme si elles étaient complètement séparées de la cour. Autrement dit, on va avoir les maisons d'un côté, une cour de l'autre et ces deux entités distinctes. Donc, à partir de là, comme ces deux entités distinctes, ça voudrait dire qu'on ne retrouve pas la configuration de Rav parce que Rav demande à ce qu'il y ait une maison qui donne sur une cour. Mais là, en fait, tout se passe comme si la maison, elle est complètement séparée de la cour. Puisqu'on n'a rien fait pour les associer. Dans les mots, après je reviendrai sur la question. Il dit, Et donc, comme ceci, on va se retrouver avec un endroit où il y a des Hatserot, où il y a bien des cours, où ils bâtiment les cas. Tandis que des maisons, on ne va pas les avoir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a rien fait pour associer les maisons aux cours. D'accord ? Et sur ça, l'Agmara, elle répond. Alors, avant la réponse, il y a une question ? La cour, en fait, depuis le début, c'est considéré... Ces cours là, c'est quoi ? C'est Réchuta Arabi ? C'est quoi ? Alors, la cour, c'est... Parce que c'est... Bonne question. La cour, en règle générale, toujours, quand dans le chasse, on voit le terme Hatser, c'est, en fait, un Réchuta Yahid. OK ? Et en fait, il a un espace minimum de 4 Tefars sur 4 Tefars, et une clôture qui l'entoure de 10 Tefahim. D'accord ? De 1 mètre, à peu près. Donc ça, c'est toujours un Réchuta Yahid. Mais même pour porter, on le sait, de ma maison, qui est un Réchuta Yahid, à une autre cour qu'un Réchuta Yahid, les Khachamim, et on a vu que c'était Shlomo Améler qui avait été gauzer ça. Ils ont, donc, imposé ça. Pourquoi cette gzera-là ? C'était pour permettre à l'homme de s'habituer à faire attention. Parce que quand l'homme, maintenant, après, il va sortir dans la rue, il sera encore plus vigilant. Et tout le but, c'est qu'une personne ne se retrouve pas à sortir un objet de la cour carrément à la rue. OK ? Donc on lui met déjà une gzera d'un Réchuta Yahid à un autre Réchuta Yahid, oui. Il dit... Alors la Gemara sur ça, elle répond, elle dit... Elle dit... Elle dit... Non, je peux rester comme je viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, que Rav exige toujours, comme tu l'as dit toi, donc, deux maisons, une cour, une impasse, et cet espace de l'autre côté, on va toujours avoir cette configuration avec une cour et encore deux maisons. Tu m'as dit, dans le cas où la maison et le Hérouv, ils n'ont pas fait de... Ils n'ont rien fait. Tu m'as dit que la maison, elle est complètement séparée. Je peux te dire... Non, comment ? Si tout le voisinage... Donc, c'est une fiction, ce que je veux dire, entre guillemets quoi. C'est une vue d'esprit. Si tout le voisinage disait... Eh bien, j'abandonne ma maison, en fait, à Plony, à Ish Plony, à une personne en particulier, à Réhouven. Et Shimon, pareil, il abandonne à Réhouven. Et Lévi, pareil, il abandonne à Réhouven. Tout le monde abandonne à Réhouven. Réhouven, il va se retrouver avec quoi ? Il va se retrouver, en fait, avec une maison et un Hatser. Donc, on va retrouver la maison. Alors, tout ça, la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait remarquer directement ? Elle dit... Sauf, sauf, bah, il y a des cas. Bah, Tim, les cas. Il dit, mais on revient au même problème. Tu vas te retrouver dans une configuration où je veux avoir une seule maison. D'accord ? Réhouven, il va se retrouver avec une maison. Donc, en fait, ici, il n'y aura plus de cours. Et comme on va revenir au cas initial. Et nous, ce qu'on veut, c'est absolument qu'il y ait une maison et une cour. Donc, voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, la Gemara, elle essaie encore de s'en sortir. Elle dit comme ça. Elle dit, non, je peux te trouver une solution. Qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, la première partie de la journée, tout le monde abandonne sa maison à Réhouven. Donc, du coup, Réhouven, il va se retrouver avec quoi ? Avec sa part à lui, plus toutes les parts des autres. Donc, il va se retrouver, en fait, avec une grande habitation plus une cour. Donc, on va bien avoir une maison qui donne sur une cour. Toi, tu m'as dit, le problème qu'il y a, c'est que lorsqu'il dispose d'une maison, de cette grande maison-là, la cour, elle s'efface par rapport à la maison. J'ai dit, non. En fait, tu m'as dit, non. Tu m'as dit, ce qui manque, en fait, c'est une autre maison. Parce que lui, il exige au minimum rave de maison pour pouvoir porter dans le Mavoy. Il dit, c'est facile. La moitié de la journée, on le donne à Réhouven et l'autre moitié de la journée, on le donne à Chimron. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme système ? On va avoir Réhouven qui va avoir donc sa maison avec sa cour pendant une partie de la journée. L'autre partie de la journée, je le donne à Chimron qui va se retrouver, lui, à son tour avec une maison et une cour. Donc, on va avoir la condition de rave. On va avoir deux maisons, donc deux cours et une impasse. Donc, ça, ça me permettrait de transporter dans le Mavoy. Ça fait une maison le Mavoy. Oui, c'est Dorak. C'est pas facile. La Gemara, d'ailleurs, elle repousse très intelligemment. Regardez comment elle répond. Elle dit, Sauf, sauf, Béidna déité léhaï. Léité léhaï. Elle dit, mais tout simplement. D'accord, allez, admettons que je marche dans cette configuration un peu particulière. Elle dit, mais il n'en demeure pas moins que pendant l'instant où c'est Réhouven qui a sa maison avec sa cour, il n'y a pas d'autre maison. Or, moi, quand j'exige deux maisons, moi, Rav, quand j'exige, c'est-à-dire Rav, c'est le nom de la Mora. Quand Rav, il exige deux maisons, il exige quoi, en fait ? Il exige deux maisons simultanément. Et dans ta configuration, c'est une maison à une partie de la journée, une partie de l'autre, donc ça ne marche pas. Et là, Amar Ravachi, Ravachi, il explique bien comme il faut maintenant. Il dit, Voilà comment il explique Ravachi. Il dit, pour expliquer les paroles de Rav et pour dire que pourquoi ça marcherait dans une impasse où on n'a rien fait du tout, je rappelle encore la configuration parce que ce n'est pas simple, deux maisons, une cour, une impasse, une cour encore, donc commune et deux maisons. Il te dit, Rav, si tu veux porter dans ce mavoi-là, d'accord, s'il y a un objet pour le transporter d'une extrémité à l'autre, encore faut-il que personne n'ait fait le hérouve entre eux. Bien sûr qu'on ne discute pas si tout le monde a fait le hérouve, on a fait le chitouf. C'est-à-dire qu'on a fait le hérouve entre les maisons et la cour. Et en plus, on a fait le chitouf, on a associé l'impasse. Là, tout le monde est d'accord qu'on peut porter de partout. Mais admettons qu'on est dans une configuration où personne n'a rien fait. Lui, il t'a dit, tu peux transporter un objet de l'impasse à l'autre. Par contre, si les gens n'ont fait que le hérouve de leur cour, là, à ce moment-là, l'impasse, c'est une zone interdite, on n'a pas le droit de transporter un objet. Donc, tout au plus, on pourra faire moins que quatre amottes avec cet objet-là. Pourquoi ? On cherche à savoir pour quelles raisons c'est comme ça. Il dit, Ravachi, Elama Ravachi, Migaram la Hatserot siya Asur. Qui a provoqué au Hatserot d'être Asur ? D'accord ? Qui a provoqué au Hatserot, donc, d'interdire le Mavoï ? Ok ? Et que du coup, ça rend nécessaire d'associer le Mavoï. Il dit, c'est les bâtiments, c'est à cause des maisons que c'est comme ça. Ok ? Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on a ? Si on a un objet qui est dans la maison, d'accord ? Il va falloir, si je veux le transporter dans l'impasse, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prendre un objet de ma maison, sortir de la maison au Hatser, et ensuite, passer du Hatser au Mavoï. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, dans Hérovin, c'est une déa qui te dit que, s'il n'y avait pas le problème des maisons, et que tu n'avais qu'une cour, et tu as encore une autre cour, tu n'aurais même pas besoin de Hérov. Pour lui, c'est moutard de passer d'une cour à l'autre, comme on l'a vu hier, et de transporter un objet qui se trouve dans une cour, Aleph, à une cour bête. Qu'est-ce qui rend tout interdit et qui t'oblige à faire quelque chose pour pallier à une situation ? C'est simplement les maisons qui se trouvent là. Si il n'y avait pas les maisons, on pourrait transporter d'une cour à l'autre. Donc il te dit, Ravashi, il te fait remarquer la chose suivante. Il dit, nous, on sait très bien que c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai que d'une cour à l'autre, tu as le droit de transporter. Alors, pourquoi ici, ça pose problème ? C'est à cause des maisons. Autrement dit, à cause des maisons, donc, on ne peut pas porter. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'une personne prenne un objet, elle sort de sa maison et elle arrive dans la cour. Et ensuite, de la cour, elle passe au mavoi. OK ? Parce que pour ça, il faut faire un vrai hérouf. Donc il te dit, maintenant, quand tu réfléchis, c'est facile. Quand personne n'a fait le hérouf, on a dit que les maisons, elles sont complètement séparées. On a dit, quand on fait le hérouf, quand on n'a pas fait le hérouf, on a dit que les maisons, elles sont complètement séparées de la cour. Donc du coup, on va avoir une configuration où j'ai une cour et un mavoi. Et donc ça, si j'ai un objet, j'ai le droit de le transporter puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, il te permet. D'accord ? Maintenant, à condition, bien sûr, que ce n'est pas un objet qu'on prend de la maison pour le transporter dans la cour et lui-même de la cour au mavoi. Par contre, maintenant qu'on a fait le hérouf, on va se retrouver avec une configuration où les maisons et la cour, elles sont... C'est une seule entité. Et du coup, maintenant, j'ai ce risque-là qu'une personne, elle prenne l'objet de sa maison et qu'elle le sorte dans la cour et qu'ensuite, elle prenne de la cour et elle va dans ça. Dans le cas où on n'a rien fait du tout, il n'y avait pas ce risque-là. Parce que la personne, quand elle n'a pas fait le hérouf avec les Hatserot, elle ne prendra pas un objet de sa maison, elle le sortira dans la cour. Ok ? D'accord. Nous, la peur, c'est de sortir, par exemple, admettons, de la maison ou de la cour ou de la cour au mavoi. Mais là, on est dans le mavoi même. Alors où est le problème si on est dans le mavoi ? Oui. Alors quel est le problème dans l'absolu de porter un objet qui se trouve dans le mavoi ? Parce que là, tu ne vas pas passer d'un domaine à l'autre, tu es à l'intérieur du mavoi. Oui. Parce que le mavoi, il ne faut pas oublier que c'est une zone qui est carmélite. Ce n'est pas un réchout à Yahid. Nous, on a dit la cour, c'est un réchout à Yahid parce que j'ai mes quatre murs. OK ? Donc, le mavoi, j'ai trois murs. Et comme elle donne sur la rue, parce que vous savez que comme ça, la configuration, elle est. J'ai la rue, j'ai l'impasse. L'impasse, elle donne sur des cours communes, qui donne sur des maisons. Le mavoi, il va se retrouver avec combien de murs, si on voit bien ? Un, deux et trois. Et après, ça débouche sur la rue. Tout le problème vient de là. Parce que, inahinami, si j'avais quatre murs, on ne se poserait même pas la question. À partir du moment où j'ai quatre murs qui sont d'une hauteur de dite fahim, j'ai le droit de porter. Voilà, c'est un réchout à Yahid à 100%. D'accord ? Donc, tout le problème vient de là. On continue. Donc, on rapporte les paroles de Rabbi Yohanan. Il dit, l'olakol, ce n'est pas pour tout que Rabbi Li'ezer, le Tana, marcherait. Et donc, il a dit que les marcheraits, Metsua, d'ohin et à Shabbat. Je rappelle qu'hier, pour Rabbi Li'ezer, ces moutards de transporter, de fabriquer, pardon, le jour de Shabbat, la lame qu'il te faut pour la Brit Mila. Vous vous rappelez de ça. On a eu cette délai hier. Ça s'appelle marcherait. Les ustensiles nécessaires à une Brit Mila peuvent être fabriqués pendant Shabbat. Maintenant, il te dit, Rabbi Yohanan, tu sais, quand je t'ai dit que tu peux fabriquer des ustensiles pendant Shabbat, ce n'est pas pour tout. C'est que pour certaines occasions en particulier. Alors, l'agma, il va essayer de rechercher quelle est cette occasion-là que vient exclure Rabbi Yohanan. Dans les mots, il dit, Il dit, tu sais, concernant les deux pains qu'on ramenait à Shabbat, parce que la Shabbat, c'était un hov, une obligation de ramener deux pains. Enfin, ces deux pains-là, je pouvais les confectionner, les cuire pendant le jour de Shabbat. Par contre, est-ce que Shabbat, j'ai le droit de fabriquer le four qui me permettra de fabriquer ces pains-là ? C'est moutard, mais pourquoi ? Par rapport à une Xerashava. Autrement dit, si je n'avais pas la Xerashava que nous ramène Rabbi Yohanan, je n'aurais pas le droit de confectionner ce four-là. Alors maintenant, c'est quoi une Xerashava ? Je l'ai dit plusieurs fois. C'est lorsque j'ai un terme qui se trouve dans un endroit, ok, et j'ai un autre terme qui est similaire et qui se trouve dans un autre endroit de la Torah. Et ce qu'on a appris, donc l'idée qu'on a appris dans l'endroit Aleph, eh bien, on va la dupliquer et la mettre dans l'endroit Bet. Ça ici, il n'y a pas de zvara ici, il n'y a pas de logique. Comme je le fais remarquer Tosfot, une Xerashava, tu le reçois nécessairement depuis Allah Hamoshé Missinaï. D'accord ? Une personne ne peut pas sortir une Xerashava midato, de son esprit. Dans les mots maintenant. Il dit comme ça. Donc, la Xerashava, elle est la suivante. J'ai le mot Avaa. Le mot Avaa, c'est-à-dire le fait d'amener, d'accord, il se trouve dans deux endroits différents. On le retrouve concernant le Lechem que j'ai énuméré tout à l'heure, où on apprend qu'il faut fabriquer deux pains et qu'on doit ramener à Shavuot. Ça, on te parle de Avaa là-bas, qu'il faut ramener quelque chose. Et on te parle aussi de Avaa concernant le Romer, ok ? Le Romer, c'est, je rappelle, le deuxième soir de Pessah, on tamisait 13 fois de l'orge, avec, on confectionnait une offrande qu'on ramenait au Beth Amigdash. Ça s'appelle l'offrande du Romer. Et après, on continue à compter 49 jours jusqu'à Shavuot. Pour le Romer, on a vu que c'est moutard de fabriquer, de confectionner un four pour les besoins de la cuisson du Romer, de l'offrande du Romer. Et comme là-bas, il y a le mot Avaa, il y a le mot, en fait, d'amener, ok ? Et que ce mot-là de Avaa, on le retrouve également dans la partie qui concerne donc Shavuot. Alors, on dit de la même façon que là-bas, je t'ai permis de fabriquer un four dans le Romer pendant la fête, pendant Yom Tov, pour fabriquer donc l'offrande du Romer. Ou à Djin, que je te permettrai aussi pour Shavuot de fabriquer le four. Alors, pour quelles raisons, d'ailleurs, dans le Romer, on a le droit de fabriquer le four dont on le voit ? Ça, il faut regarder dans les psoukim. Mais en tout cas, on part avec cette donnée-là, que c'est moutard pour le Romer de fabriquer cela. Alors, en tout cas, la Gemara, elle continue, elle dit comme ça. La Gemara, elle fait remarquer comme ça. Il y a un principe, ça, il faut être aussi concentré pour bien comprendre. Quand je fais une Gzera Shava, je peux être Mekabel Ota, selon le Tanar Abili Rezer, qu'à la condition que ce soit Moufnée, comme Moufnée, c'est-à-dire livre. Autrement dit, j'ai dit tout à l'heure que j'ai vu ce terme-là qu'il utilise dans la Torah, qui est dit, dans la Torah, c'est écrit comme ça. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. Et concernant, en fait, le Corban qu'on ramène à Shavurot, c'est écrit également, ce Lachon-là, de Hava. Maintenant, il faut que ces deux termes-là, de Hava, le fait de ramener, ils soient libres dans la Torah. Autrement dit, qu'on n'ait fait aucune drachat sur ces termes-là. Si j'ai fait une drachat sur ces termes-là, ça veut dire que leur place, elle est occupée. Donc, du coup, ils ne sont pas disponibles pour la Gzera Shava. Je pourrais quand même faire la Gzera Shava. Oui, ça arrive. Mais je pourrais quand même faire la Gzera Shava, sauf si j'ai quelque chose à objecter dessus. Donc, je récapitule. Si ces deux termes-là, ils sont libres, même si tu as de quoi m'objecter sur la Gzera Shava, et tu pourrais me la contrarier avec un argument de logique, eh bien, l'argument de logique, il cède à la Gzera Shava. Pourquoi ? Parce que les deux termes, ils sont libres. Et comme ils sont libres, ça veut dire qu'ils sont nécessairement venus pour la Gzera Shava. Sauf dans le cas où ces termes-là ne sont pas libres, à ce moment-là, si je peux t'objecter quelque chose dessus, ils cèdent leur place et on peut donc contrecarrer la Gzera Shava comme ça. Dans les mots, il dit comme ça. Moufne, il faut qu'ils soient libres, ces termes-là. Déhilo Moufne, car si ces deux termes-là de Hava, ils n'étaient pas libres, il dit, ikalei, mes frères, j'aurais pu t'objecter quelque chose qui contrecarrerait la Gzera Shava. Quelle est cette chose-là ? Il dit comme ça la Gemara. Le Omer, c'est complètement différent du Corban de Shavuot. Pourquoi ? Dans le Corban de Shavuot, quelle est la chose que je te permets de faire ? La Kitsira, normalement, c'est une Melakha. On l'a vu dans les 39 Melakha de Shabbat, j'ai la Kitsira. Mais j'ai le droit, le soir du Omer, de faire la Kitsira, ok ? Ça, c'est une donnée. J'ai le droit de faire la Kitsira. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que la Kitsira qui est réchoute, qui est facultative, que je suis tenu de ne pas faire. Maintenant, la Kitsira, la moisson que m'impose Akkadosh Baruch Hu, c'est là que je suis tenu de la faire. Et quelle est la Kitsira que m'impose Akkadosh Baruch Hu ? C'est celle du Omer. Par contre, dans le cas de Shavuot, je ne suis pas Hayav de faire la Kitsira, d'accord ? Attention, hein ? Dans le cas de Shavuot, je ne suis pas Hayav de faire la Kitsira, d'accord ? Dans le cas de Shavuot, autrement dit, si une personne a omis de moissonner Shavuot pour pouvoir préparer les deux pains, c'est fini, il ne pourra pas le faire pendant Yom Tov, parce que pendant Yom Tov, c'est à Sour. Donc, il lui dit, ne me compare pas le Omer à Shavuot. Dans le cas de Shavuot, si tu n'as pas préparé, tu n'as pas fait la moisson, d'accord ? Avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de préparer les... tu ne peux plus rien faire, c'est fini. Tandis que dans le cas du Omer, la moisson, tu peux la faire pendant Yom Tov. Donc, le Omer et Shavuot, c'est deux choses qui ne sont pas comparables, ok ? Donc, du coup, si ce n'était pas le fait que les deux termes en question avec lesquels tu as fait la Kitsira Shavuot et qu'en fait, la Hava'a était disponible, je n'aurais jamais pu faire la Kitsira Shavuot, c'est ce que fait remarquer la Gmara, ok ? Donc, c'est disponible ici. On peut le faire. Et ici, donc, elle rajoute la Gmara, elle dit, c'est clair que pour nous, le fait de ramener la Hava'a, elle est disponible dans l'écriture. Autrement dit, quand dans le Passouk, il y a la chaîne de Hava'a, on ne l'a pas interprété pour quelque chose, comme il y a écrit dans les mots. Elle dit comme ça. Elle dit, Sachant qu'il y a écrit Sachant qu'il y a écrit Sachant qu'il y a écrit Et que tu ramèneras, d'accord ? Le jour où vous apporterez, ok ? La Mali, quel est l'intérêt de me dire, ok ? Il y a deux fois la chaîne qui se répète. Il y a écrit Et tu ramèneras, il y a écrit le jour de votre venue. Donc, les deux, c'est de dire la même chose. Donc, pourquoi je t'ai dit, quand tu ramèneras, c'est en fait pour que tu puisses l'interpréter, Et comme elle dit, l'Akmara, C'est d'apprendre de là que ce terme-là, il est disponible. Et donc, il te permet de faire l'Akzera Shavah. On continue, l'Akmara, Donc, l'Akmara, elle fait remarquer, elle dit, c'est très bien ce que tu m'as montré. Tu m'as montré que ce terme-là, il était superflu et qu'il était disponible pour l'Akzera Shavah, mais que concernant, en fait, le Shavurot. Par contre, concernant le Romer, le terme de Havah, il est indispensable. Autrement dit, sa place est déjà occupée. Or, on sait que quand on t'a dit qu'il faut qu'il soit disponible, c'est dans le cas où les deux termes sont disponibles. Le terme que tu as dans le Shavurot de Havah et le terme que tu as dans le Romer. Sachant que maintenant, j'ai un des deux termes qui n'est pas disponible, si je peux t'objecter quelque chose, comme on a vu que c'est le cas, que je peux objecter quelque chose, ce ne serait pas possible de le faire. Donc, comment faire ? Question. La Gemara, elle répond. Et donc, alors, sur ça, la Gemara, elle répond. Elle dit, Elle dit, Elle dit, non, en fait, j'ai une réponse à te donner. Elle dit, en fait, dans Shavurot, j'ai aussi, en fait, le terme de Havah qui est superflu. Donc, c'est pas comme j'ai dit, c'est plutôt dans le Romer. J'ai trouvé que c'était libre. C'est dans Shavurot que c'était pas libre. Et la Gemara, maintenant, elle fait remarquer que même dans Shavurot, c'était libre. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit, De vos demeures, vous apporterez le pain de Ténoupha. C'est l'offrande qu'on va faire à Shavurot. Il y a écrit, Le mot Tavihu, il est en plus. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le passout précédent, il y a déjà écrit, tu l'apporteras. Donc, pourquoi ici, on me répète, tu l'apporteras ? C'est pour servir, il y est disponible pour la Xerah Shavurot. On continue. La Gemara, elle fait remarquer, elle dit, Elle dit, mais en fait, Quand Rabbi Yochanan, il m'a dit Qu'il y a un élément qu'on a le droit d'enfreindre Yom Tov pour lui, Mais qu'on n'a pas le droit de confectionner ses ustensiles pour Yom Tov, Qu'est-ce qu'il a voulu me diminuer comme élément ? Alors, la Gemara, elle dit, Il est mal, et me rotez l'oulave. Si, c'est pour m'apprendre qu'il veut, par ce billet-là, diminuer le loulave. Ok ? Et qu'il veut, en fait, exclure le loulave. Parce que le loulave, en fait, vous savez que pendant les 7 jours, Je suis médezavé de prendre 4 espèces et de les prendre avec moi. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de confectionner ce loulave pendant Yom Tov ? Ok ? Pour Rabbi Yochanan, j'ai le droit de confectionner le loulave. Ok ? Si, confectionné, carrément, tu arrives, tu prends les 4 espèces, Tu les mets à côté de toi, tu fais la totale, d'accord ? Ça s'appelle les marcherées. Tout ce qui te... Quand tu es médezavé de la mitzvah, Là, tu as le droit aussi d'enfreindre les choses qui te permettent d'arriver à fabriquer l'élément principal de la mitzvah. Il te dit, si tu veux me dire que c'était pour texture le loulave et que te dire que tu n'as pas le droit de le fabriquer pendant Yom Tov, Il dit, Le loulave est tout ce qui te permet de le fabriquer. D'ohin est à Shabbat. Ça repousse le Shabbat. Ça repousse, quand on dit même Shabbat, ça repousse même Yom Tov. J'aurais le droit de le fabriquer carrément pendant Yom Tov. D'y vrai, Rabi Li'ezer. Et là, les méhotés soukha. Donc, maintenant, on a vu que le loulave, c'est moutard de le fabriquer même pendant Yom Tov. Donc, Rabi Yohanan, quand il t'a dit qu'il fallait exclure quelque chose pour Rabi Li'ezer, Que tu n'as pas le droit de le fabriquer pendant Yom Tov, Donc, ce n'est pas l'oulave. C'est quoi ? Il dit, ah, peut-être que c'est la soukha. Peut-être que la soukha, tu es obligé de demeurer dans la soukha pendant Soukot. Ok ? Mais peut-être que fabriquer elle-même la soukha, peut-être que Rabi Li'ezer, il te l'interdirait ça. Il dit, si c'est la soukha que tu veux proposer, Et il dit, Et il dit, Et il dit, Même dans la soukha, Rabi Li'ezer, il autorise de fabriquer la soukha carrément pendant Yom Tov. Et là, les ma'outes matzah, il dit, ah, peut-être que c'est pour, en fait, m'exclure la matzah, Parce que vous savez que la matzah, c'est une mitzvah minatorah de la consommer le premier soir de Pessah. Et ensuite, on n'a pas le droit de manger de lehem, d'accord, du hametz, Mais on a le droit de manger de la matzah, ok, pendant Pessah, qu'on appelle nous lehem. On fait un mot de la minarese dessus. Et c'est peut-être pour m'apprendre que la matzah elle-même, tu n'as pas le droit de la fabriquer pendant Yom Tov. Voilà que Rabi Li'ezer, lui-même, il a aussi parlé de la matzah, il t'a dit, Non seulement tu dois la consommer pendant Pessah, mais tu peux aussi la fabriquer pendant Yom Tov. Donc, c'est toujours pas ça qu'il a voulu exclure. Il dit, Il dit, peut-être que tu veux m'exclure le chauffard, pour te dire que quoi ? Que le chauffard, tu as l'obligation de le sonner, pendant Rosh Hashanah, c'est une mitzvah de le sonner, d'accord ? Et peut-être que pendant Rosh Hashanah, tu n'as pas le droit de fabriquer le chauffard. Réponse, non. Rabi Li'ezer, lui-même, il a dit que Rosh Hashanah, s'il te manque un chauffard, tu as le droit de le prendre et de fabriquer le chauffard. Vous savez comment fabriquer le chauffard ? A partir des cornes de la bête, ok ? Donc, pour Rabi Li'ezer, le Tanar Rabi Li'ezer, si tu ne l'as pas à Rosh Hashanah, tu peux même le fabriquer à Rosh Hashanah. Donc, on cherche, on est toujours à la recherche, qu'est-ce qu'il exclut Rabi Li'ezer, quand il a dit qu'il y a une chose qui ne marche pas pendant Yom Tov ? Il dit, voilà, on a trouvé, Rabi Li'ezer, il te dit, c'est pour exclure les tzitzitz du talit et la mezuzah que tu mets à ta porte, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a son tzitzitz qui cède pendant Shabbat, elle ne pourrait pas le refabriquer. Ou si elle a un vêtement où elle aimerait mettre des tzitzitz dedans, c'est interdit. Et pareil pour la mezuzah, elle ne pourrait pas faire, donc, l'ikboa mezuzah et fixer sa mezuzah pendant Shabbat, ce serait à Sour. Tadena Me'akhi, c'est également enseigné dans une variété à la chose suivante, Veshavine, et les deux sont d'accord, tout le monde est d'accord, les tzitzitz et Rabi Li'ezer, chez Im siyes talitot, ou A'asala mezuzah le fitro, chez O'hayav. Rabi Li'ezer comme Chachamim sont d'accord qu'un bonhomme qui installe une mezuzah pendant Shabbat, ou qui installe les tzitzitz pendant Shabbat, il serait Hayav, parce que, donc, c'est à Sour de les faire pendant Shabbat. Et même Rabi Li'ezer, qui est très indulgent sur ça, il interdit de les confectionner pendant Shabbat. Amar Ali Yosef, les filles chez Enkavwa, la Hemsman. Rabi Yosef, il donne une raison pour laquelle... Donc, voilà, il dit comme ça, Maitama, oui, Maitama, pour quelle raison, justement, Rabi Li'ezer, il pense que la mezuzah et le talit, les tzitzitz, ça ne repousse pas Shabbat. Il dit, Amar Ali Yosef, les filles chez Enkavwa, la Hemsman, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas de temps fixe, ok, mais ce qui n'est pas le cas de la soukha, ce qui n'est pas le cas du chauffard, ce qui n'est pas le cas de toutes les mitzvot qu'on a énumérées avant la matzah, etc. Amar Ali Abayye Ad Rabba, Bideen Kavwa, la Hemsman, kol sha'atav et sha'atazmanehu, il dit, mais attends, c'est l'inverse qu'il faut dire, puisqu'elles n'ont pas de temps, ça veut dire qu'en fait, tous les jours, c'est leur temps. Je suis Hayav chaque seconde qui passe de la mitzvah, d'accord, donc c'est l'inverse. Bien sûr que j'aurai le droit de le faire pendant Yom Tov, selon le ta'am que tu viens de donner, ça ne marche pas. Alors comment il répond ? Il dit, et là, l'Akmara, il conclut comme ça, il dit, Il dit, non, en fait, je peux te répondre à ça, puisqu'il a la possibilité, le Baal Abayit, d'accord, soit d'abandonner sa maison, soit d'abandonner son talit, et s'il abandonne sa maison, il n'est plus Hayav. Par exemple, il voit Camus Atoun, encore une petite remarque pour Camus, il dit, voilà, je donne toute ma maison à Camus Atoun, d'accord ? Maintenant, moi, je ne suis plus Hayav de mettre la Mezouza, vrai ou faux ? Je ne suis plus Hayav. Maintenant, vous allez me dire, mais attendez, mais toi tu ne suis plus Hayav, mais Camus peut-être qu'il est Hayav. Non, c'est qu'il y a 30 jours, on a, pour l'installation de la Mezouza, on a disponible. En tout cas, ça veut dire que si je suis, je rends FK à ma maison, je n'ai pas possible de le faire. Ou je peux la rendre FK au Egdech, et là, la question que j'ai dit avant, elle ne se pose même plus. Ou, même pour le talit, c'est la même chose. On peut dire, j'abandonne mon talit, et du coup, je n'ai plus la Mezouza qui repose sur moi, d'installer les sites au talit. Ici, on fait remarquer que c'est le man d'Eamar qui dit que même un talit qui se trouve dans une boîte, on est Hayav de le mettre. Parce que dans M'Nahot, c'est une marloquette sur ça. Il y en a qui te disent que le talit, tant que tu ne le portes pas sur toi, tu n'es pas Hayav de mettre les sites dessus. Ici, on va d'après le man d'Eamar qui dit que même dans une boîte, on est quand même Hayav de le faire. On continue. Amar mort, il a expliqué donc le maître, on reprend les termes qu'on a dit tout à l'heure, On a dit que l'Oulav et la confection du lulav, c'est possible de la faire donc pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Il dit, mais d'où Rabbi Yézer, il sait ça ? On a le droit de fabriquer carrément un lulav pendant Yom Tov. Il dit, Si tu me dis qu'il veut l'apprendre, comme ça il va dire, de la même façon que je suis Hayav de ramener une offrande du Romer et qu'on a vu pour le Romer, donc l'offrande en question que j'ai le droit de fabriquer les ustensiles nécessaires à la confection du Romer ou tu me dis que concernant l'offrande qu'il faut faire à Shabbat des deux pains, que non seulement j'ai le droit de fabriquer les deux pains, mais j'ai aussi le droit de fabriquer le four qui me permet de faire ces deux pains. Si c'est de là qu'il veut apprendre que le lulav j'ai le droit de le fabriquer dans Yom Tov, c'est faux. Il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Il dit, Il dit, en fait, tout ce que je ramène c'est les tzorers gavois. C'est en fait pour Hachem que je fais ça. Or le lulav, ce n'est pas une offrande que je fais, ce n'est pas une offrande pour Hachem. Donc en fait je peux te dire que c'est incomparable les deux. A partir de là tu ne peux pas prendre l'un de l'autre. Je peux dire aussi que le lulav c'est Hachem qui est ordonné. Ordonné certainement. Mais est-ce que moi je fais offrande de mon lulav à Hachem ? Donc il n'a pas le statut de tzorers gavois. Alors la Gemara sur ça il dit, Et là, d'où il sait Rabbi l'Izère ? C'est parce qu'en fait il y a écrit Bayom. Ok ? Et alors Bayom ? Bayom afilu bechabbat. Parce que comme Akadosh Baruch Hu il a rajouté un mot en plus. Il y a écrit dans le passouk, Le passouk il aurait pu se contenter de dire Pourquoi il dit Bayom afilu bechabat ? D'accord ? C'est que dans la Torah il n'y a aucune Lulav à Hachem. Ok ? Donc on dit d'où il a appris ça Rabbi l'Izère ? Si tu me dis qu'il a appris... D'accord ?